Codemaster et Artland 27 me présentent Dirt Rally Petit coffret collector, enfin petit coffret, la légende édition Avec la boîte métallique, le pluré de Colin McRae, l'histoire Donc c'est Artland 27 et aujourd'hui c'est Dirt Rally Petite présentation, je vous balance la petite intro, enfin une partie de l'intro parce qu'elle est assez longue Puis j'ai envie de tout partager, je vous laisse découvrir, donc l'intro maintenant et j'arrive tout de suite Petite présentation du menu, donc il reste simple, simple et efficace Donc la carrière, ligue, épreuve perso, profil, option, extra et didacticiel, de toute façon vous savez lire Donc voilà, la carrière ça reste assez, voilà c'est le contenu, c'est le défaut du jeu Je trouve que c'est, voilà il n'y a pas assez de contenu, il n'y a pas beaucoup de choix Donc championnat, donc dans chaque championnat que vous allez faire, il y a les catégories de voitures que vous pouvez choisir Donc le choix de voitures pour l'instant, enfin je ne sais pas s'il y en a d'autres, il y a une quarantaine de voitures Bon c'est déjà pas mal, mais ouais c'est fait léger quoi Bon on n'est pas sur un Forza non plus, ça c'est, voilà on est sur un jeu de rallye Bon c'est pas trop méchant ça le choix des voitures Mais c'est surtout le choix des courses, je trouve qu'il n'y a pas assez de choix A part les carrières, une fois qu'on a fait ça c'est du multijoueur Mais on prend tellement plaisir à rejouer, à essayer de battre leur corps Et les pistes, il y a pas mal de pistes quand même Ils sont tellement bien détaillés, enfin voilà C'est juste la durée de vie du jeu qui me fait un petit peu peur quand même Donc je vais vous faire voir, là je vous fais voir les voitures Donc on ne peut pas les voir modéliser parce qu'il faut que je les achète Pour les acheter il faut les gagner Donc il y a pas mal de voitures, je vais vous faire voir un peu tout ce qu'il y a Donc je vais assez rapidement Il y a des belles voitures Donc le Preza, la Focus Après on tape sur la vieille voiture Donc au début on commence par, j'ai commencé par l'Austin Mini Et ensuite je suis parti sur l'Alpine Renault Alors maintenant c'est plus Alpine Renault, les nouvelles Alpine qui sortent c'est Alpine, tout court Donc à la Super 5 Turbo Enfin la Renault 5 Turbo, excusez-moi Avec la Mini, donc avec l'édition, légende d'édition vous avez Vous avez donc le pack mini complet C'est pas énorme, donc il y a le rallye Je vais vous faire voir une petite vidéo sur du rallye cross Dès le départ Vous voyez le choix de difficultés du jeu Vous avez pas mal de choix aussi au niveau paramétrage de votre façon de conduire Le seul défaut, vous allez peut-être entendre après Il y a une voie de copilettes et de femmes Vous avez pas de choix en fait de choisir un homme Enfin je me rappelle pas avoir vu le choix de choisir un homme ou une femme Mais il y a pas beaucoup de choix au niveau de la voie C'est un peu dommage Donc là je vais lancer une partie par une temps de chargement un petit peu longuée Donc là par contre j'avais pris une hostile mini au début Puis là j'ai fait une vidéo sur 207 il me semble Vous voyez toutes les vues du rallye cross Super bien foutu Donc à la suite parce que tout le monde va me dire Est-ce que les dégâts sont bien faits Parce que mine de rien Quand c'est bien fait voilà C'est vrai qu'on aime bien un peu casser de la voiture Donc les dégâts c'est vachement C'est super détaillé Vous pouvez crever Votre roue Et bah vous pouvez finir La course Mais au bout d'un moment Bah la roue elle éclate Et puis vous roulez sur les jantes Donc ça se peut que vous êtes obligé d'abandonner la course Donc il n'y a pas de replay Comme Dirt 3 Ou Dirt 3 Il n'y a pas le mode flashback retour en arrière Et ça c'est pas plus mal Parce que moi généralement j'ai supprimé ces modes là Ça facilite trop la chose Donc là on va dire qu'on est sur la simulation rallye C'est pas du jeu arcade Donc là je vais casser un petit peu la voiture Désolé pour la titine là Mais je vais la complètement déglinguer Donc petit saut Retour en arrière Vous voyez les détails de la caisse quand même C'est incroyable Même en vue d'intérieur Le pare-brise quand il éclate Il n'est pas comme dans les jeux de voiture Où t'as complètement le pare-brise fissuré de partout Là l'impact Où t'as paire droite à gauche La fissure sera différente Donc vous voyez une belle petite fissure Comme vous aurez si vous prenez un caillou sur votre voiture Donc là les morceaux qui partent Au niveau des dégâts Je trouve que c'est le plus réaliste Dans tous les jeux de voiture que j'ai fait C'est le plus réaliste Vous voyez les morceaux Voilà Donc la neige pareil Super bien fait Mais hyper dur Je ne vais pas la maîtriser un peu mieux Au début j'avais laissé l'affichage De l'autre nana qui parle Donc vous l'entendez Et l'affichage en haut Ça peut être sympa Donc moi j'enlève tout Je ne fais que de la vue de l'intérieur Je n'ai pas l'affichage du compteur Donc là je vous fais voir Allumer les fards Donc ça allume le compteur Il y a des essuie-glaces Donc moi j'enlève tout Je suis en mode simulation Passage vitesse manuelle Donc voilà Vous voyez je ne mets pas le plan du circuit Je ne sais pas où j'en suis J'écoute la copilote Donc l'Alpine Donc super Là c'est à Monte Carlo Attention gauche de ferme sur 1 en univers négatif Sur droite de l'enfant Glace à partir d'ici Donc vous avez entendu Glace à partir d'ici Et allemand parle à des nets Parce que laisse tomber la conduite Il faut vraiment l'adapter Comme vous le savez Quand il y a de la glace Il ne faut pas freiner Il faut jouer avec les vitesses Avec le frein moteur Là avec une propulsion Vous voyez le détail de la glace au sol C'est génial Une petite vue d'intérieur Vous voyez les pédales C'est ça Je vous ai fait voir la vue différente Vous voyez C'est une petite tête tout bête Et appuyez avec ses pieds Sur les pédales de frein Et d'accélérateur Donc là Pour faire une petite comparaison On repart sur 3 Donc très bon jeu aussi Sur Xbox 360 Qui est aussi en rétro Rétro compatible Sur Xbox One Donc c'était beaucoup plus dynamique Au niveau de Vous voyez mon petit Mon petit avatar en pendentif Sur le rétro C'est dommage On ne peut pas le faire Sur ce nouveau Dirt Bon c'est dur Enfin le Dirt 3 C'était plus pour le fun C'était assez dur Mais on pouvait C'était plus Limit arcade Oh non pas arcade Non c'est une connerie C'était un jeu de rallye Mais beaucoup plus facile Et donc là Et donc là Le jeu de rallye Que j'ai jamais fait Depuis à l'époque De faire rallye Sur Playstation 1 Non c'est vraiment Le meilleur C'est juste Qui me fait peur C'est la durée de vie Donc voilà J'espère que cette vidéo Vous a plu N'oubliez pas de partager De liker Et tout le temps C'était Artland 27 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada